Brad Bird est un génie et continue de le prouver. En tout cas c'est quelqu'un qui a envie et qui a envie de surprendre, qui a envie de prouver aux gens que les licences c'est bien mais ça va deux minutes. Et aussi Damon Lindelof, j'ai dû aller fermer la cul-bas parce que c'est le scénariste du film et c'est pas quelqu'un que j'aime à l'origine et là je suis assez bluffé. Voilà, Tomorrowland c'est une espèce de réponse absolument dingue et folle à tout ce qui va pas aujourd'hui à Hollywood. C'est un film extrêmement original évidemment, mais c'est surtout là où c'est bluffant, c'est que c'est un film qui recoupe avec la fraîcheur des films de Hamblin par exemple. de l'âge d'or d'Hollywood, des années 80 etc. De tous ces films comme Les Goonies, comme Retour vers le futur, qui étaient des films dans lesquels on allait voir juste une histoire qui avait un début et une fin et qui nous faisait rêver, qui nous replongeait en enfance etc. Tomorrowland a ce truc là, il a un truc extrêmement enfantin, extrêmement candide, extrêmement frais. C'est un film qui dans l'action, qui dans son scénario est constamment inventif et qui en plus porte un message d'espoir assez... Pour une fois ça fait bien de voir un truc qui pousse les gens à s'élever et à rêver mieux. Donc voilà, il y a deux trois petits trucs qu'on peut piailler sur le déroulé, sur le rythme etc. Mais putain, c'est tellement rafraîchissant et c'est tellement... C'est un bonheur de 2h10 quoi, donc allez-y en famille, emmenez toutes les oncles, les tantes, les machins. Vous allez vous régaler, c'est génial. Tomorrowland c'était la vraie bouffée d'air frais dont le cinéma avait besoin depuis un moment. C'est monumental, on en sort tremblant, les larmes aux yeux. On ne va pas spoiler l'histoire mais Brad Bird a fait un film à la fois sur le futur comme on l'imaginait dans les années 60, 70, avec de l'optimisme et des voitures qui volent, des mecs en jetpack, des choses comme ça. A la fois sur le futur tel qu'on l'imagine maintenant de manière beaucoup plus sombre, avec des notions de fin du monde, de toutes les catastrophes qui nous arrivent. Et au final il arrive à tirer de ça un truc hyper optimiste porté par des acteurs démentiels. Ça va à contre-courant de tout ce qu'on a vu cette année. Ça déborde d'idées, de mise en scène. C'est vraiment vraiment un très très grand moment de cinéma. Moi sincèrement je pense que le film a largement sa place à côté de grands classiques comme on peut caser ça entre Retour vers le futur et Jurassic Park en termes de plaisir de cinéma. C'est vraiment un grand grand moment. Allez-y vite et plusieurs fois et tous ensemble.